Dernier truc pour déglacer, on ne fait pas en cercle comme ça, on fait petit à petit et en faisant des ronds, histoire de ne pas faire de rayures, en plus comme ça, ça fait partout une surface uniforme, et moi j'en ai fini, je vais encore passer un coup de soufflette en me tournant un peu, et on va passer au remontage, autre chose, ces petites pites de rouille là, du moment que c'est nickel sous le doigt, vous ne touchez pas, ce n'est pas la peine de chercher à les enlever, tout simplement parce que de toute façon, vous allez poser votre soleil avec ce soir, le lendemain matin, s'il a fait humide, vous ne démontrez pas pour voir évidemment, mais ça sera rouillé, il n'y a qu'à voir vos disques de frein de voiture, si vous les voyez à travers vos jantes, vous verrez que tous les matins, surtout s'il a plu, ou si c'est très humide, ils sont complètement rouillés, mais c'est normal, au premier freinage, ça disparaîtra, bon allez, donc, la roue arrière, t'es là-zou, qu'est-ce que c'est que ce beans, voilà, c'est comme ça que ça va, ah ben tiens, il n'y a pas tant de jeu que ça, ensuite, si je ne m'abuse, il vient les deux cales, je ne sais pas pourquoi il y en a deux d'ailleurs, la vis qui sert ensemble, c'est bien ça, ça, ça vient sur le cadre, sur le bras du cadre, et ici, le câble de frein, je ne dis pas que je fais des bêtises encore, hein, qu'est-ce que c'est pas dit, je verrai ça, quand je mettrai la roue, bon, évidemment, l'autre derrière, il tourne, donc, vient l'écrou qui vient bloquer, là, pas fort, hein, juste, juste ce serrage à la main, plus l'écrou qui va tenir la roue arrière, sur le cadre, et bien voilà, voilà, ça tourne bien, pas rond, évidemment, parce que le poids, ici, est supérieur au poids, là, donc, l'impression de four rond, pas de jeu, et bien voilà, il n'y a plus qu'à monter, bon, sans la chaîne encore, donc, je vais la mettre au pif, et puis, en plus, en tant que j'essuie la position, c'est ça, aïe, d'une main, j'y arrivais pas, j'ai essayé, à peine on bouge sur 5mm, voilà, là, on la tourne, ça tourne plus, donc, ça va, on peut considérer que sur 1cm de débattement, ça sera nickel, ça prend à 5mm, 5 de plus, ça ira bien, allez, je montre ça, en fait, si vous voulez régler votre jeu du roue, après des montages, par exemple, il vous faut absolument ces deux clés, plates extra fines, spécial VTT, et ça va très bien là-dessus, 13, 14, 15, 16, 17, pour attraper les mets plats qui sont derrière l'écrou, là, voilà, il y a le même de l'autre côté, alors, pour la chaîne, pour le moment, j'ai juste fait au nombre de maillons, par rapport à celle d'origine, qui est archive foutue, qui va partir à la poubelle, je vais vous la montrer aussi, par contre, j'ai récupéré le maillon rapide, ensuite, pour régler, eh bien, il faut enlever par paire, puisqu'il faut qu'il reste un bout avec un galet à l'intérieur, ça, c'est un dérive chêne, si j'enlève celui-là, par exemple, il va rester un bout, mais sans galet à l'intérieur, juste avec des pattes extérieures, donc, nulle, conclusion, c'est deux à deux qu'on enlève, voilà, bon, je vais monter comme ça, je verrai bien s'il y a trop, pas assez, s'il y a pas assez, je suis pas dans la merde, celle d'origine est là, vous voyez qu'elle s'arrête aussi, avec deux palettes, et le galet au milieu, pourquoi ? Parce qu'il y avait un maillon rapide, bon, là, ça fait bientôt trois semaines qu'elle trempe, dans le gasoil, puis dans l'huile, c'est pareil, je l'ai même brossé, mais c'est encore pire, donc, ça reste. Alors, pose de la roue sans serrage, en fond de réglage, mais en rainure, surtout bien enclencher la palette pour le frein à tambour, là, qui empêche le flasque de tourner, dans la fin, là, le soleil, c'est à l'envers, bon, il n'y a pas le moteur, évidemment, donc, c'est bien plus facile, donc, je ne serre pas, et maintenant, je vais mettre la chaîne, là, et voir la taille qu'elle a. Alors, j'ai mis la chaîne, bon, là, je tombe au milieu du réglage, là, elle est plus ou moins tendue, je vais la détendre un peu, mais si j'avais laissé deux maillons de plus, elle serait au fond et détendue, donc, c'est bien comme ça. Ensuite, pour la roue, eh bien, on la sente comme ça, par rapport aux deux bras, on appelle ça le bras oscillant, sauf qu'ici, il ne l'occupe pas, et on serre de chaque côté, et c'est réglé. Et voilà, j'ai laissé un poil de mou, bon, là, il est en dessous, parce que je viens de pédaler. Voilà, maintenant, il est dessus. Eh bien, c'est bon, plus qu'à retourner, monter les pédales, mais j'en ai une à retaper, et la partie cycle sera terminée. Alors, voilà, tout monté, nickel, et j'ai mis la boîte à outils. Eh bien, la partie cycle est quasi finie par des pédales. Et donc, la partie cycle est finie. Bon, chaîne, roue, vous avez vu, la boîte, vous avez vu, vous voyez qu'il manque des pédales, mais ça, c'est pas grave. Voilà, j'ai bien lancé. Quelques petits retouilles de blanc, sauf que j'ai filé des coups, à faire. En parenthèse, les petits embouts à caoutchouc provisoires pour pas que ça vienne buter là, mais en total, ça m'a quand même attaqué la peinture là. Bon, c'est des bouts de caoutchouc, mais je sais pas ce qu'il y a d'origine. Là, et de l'autre côté aussi, évidemment. Il doit y avoir des petits buttoirs en caoutchouc. Voilà, j'en ai profité pour tout resserrer le cadre, toutes les vis. Ça y est, cette fois, c'est tout bien serré. Il n'y a que la roue avant, qui n'est pas trop serrée, mais parce que je pense que je vais l'enlever encore. J'ai des rayons à faire. J'ai encore... Ben oui, mais ça, après, c'est moteur, hein. Starter à mettre. Je vais vous surprendre avec une commande au guidon de phare de 3800. Vous allez voir ça, vous n'avez jamais vu. Ben, moi, je n'ai jamais vu, je ne savais même pas que ça existait. Je croyais que la commande était sur le phare. Même pas. Ni comme les 5000 ici, sur le phare, elle sera là. Vous verrez, c'est top. Allez, à plus ça.